Et nous voici à Darkar, à la frontière avec la Turquie. Dans le cabinet de Myrna, psychologue de l'ONG française Elis Kerr, assis face à elle, un feutre à la main, Saher dessine une maison. Il y a combien de chambres dans ta maison ? Quatre. Saher dessine pour évacuer, oublier qu'à six ans, lui, jeune yézidi de Sinjar, est devenu avec ses frères et soeurs, esclave d'Abu Muammar à Derezor en Syrie. Il te frappait ? Oui, il avait une grosse bague et il tapait sur ma tête. Le petit garçon frêle, les cheveux noirs de jet, le regard fixé sur ses chaussures hésite, puis les mots se bousculent dans sa bouche. Il me frappait beaucoup, tous les jours, il nous obligeait à lire le Coran. Il me frappait, puis il frappait ma mère aussi. Une fois, il a même cassé le bras de ma soeur Aziza. Elle est encore chez lui, à Raqqa. La petite fille n'a pas pu fuir avec le reste de la famille. Des garçons comme Saher, Myrna, on voit tous les jours ici. Il y a des enfants choqués qui ne parlent pas. C'est à nous de les amener à s'exprimer. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont l'air d'aller bien, mais ce n'est pas le cas, on le sait. Ces enfants sont souvent victimes de chocs post-traumatiques. Les symptômes ? Des cauchemars, des pipi au lit, une violence sur l'entourage, une schizophrénie aussi. Saher, lui, a besoin de parler, tout comme Assi, son grand frère, embrigadé par Daesh à 14 ans. Six mois d'apprentissage théorique, puis d'entraînement militaire avant d'être adoubé djihadiste. Ses cours, il les suit avec des centaines d'autres adolescents au nord de la Syrie, à une cadence infernale. On se réveille tous les jours à 5 heures et on lit le Coran, puis on doit apprendre une sourate par cœur et la réciter au moment de la prière. Après, c'est la leçon de doctrine, puis on petit-déjeune. Et ainsi de suite, jusqu'au soir, la moindre faute entraîne des coups de bâton et de tuyaux. Six mois après sa libération, le dos d'Asi est encore traversé par de longues cicatrices. Ils ne parlent que du djihad, des combats, de la guerre, et te poussent à oublier ta famille. Tu passes ta journée dans la guerre, il n'y a pas de vie là-bas. Si tu restes avec eux, tu deviens un mort-vivant. Et pour convaincre ces lionceaux du califat, comme ils les appellent, à sacrifier leur vie à leur cause, les djihadistes opèrent un lavage de cerveau quotidien. Ils nous disaient par exemple, le djihad, c'est pour Allah. Vous les jeunes, allez dans l'autre vie, vous trouverez votre bonheur. Vous n'êtes pas mariés, là-bas, 72 vierges vous attendent. Juste après, 15 jeunes se portaient volontairement. Félicitations, cette nuit, ce héros, Inch'Allah, sera marié au paradis avec de jolies vierges. Et comme vous pouvez l'entendre sur cette vidéo, un discours qui fonctionne bien, très bien, notamment sur les âmes les plus fragiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allons 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 ! Sous-titrage ST' 501